Musique Quel héritage Tony Blair laissera-t-il ? Nous ouvrons le dossier au moment où il s'apprête à quitter le pouvoir. En 10 ans, les inégalités se sont creusées en Grande-Bretagne. Nous irons d'abord auprès des millionnaires de Londres, à 30 ans, dans le milieu de la finance, certains gagnent déjà des fortunes. Dans la région de Manchester, le paysage est radicalement différent. Dans les quartiers difficiles, la pauvreté et la délinquance sont le quotidien des jeunes. Les années Blair en Angleterre, la croissance économique mais aussi la guerre en Irak, c'est le zoom de la semaine. Un peu plus au nord, l'Ecosse renouvelle demain son Parlement. Les indépendantistes pourraient l'emporter, portrait de leur leader Alex Salmond. Enfin, la population palestinienne a besoin de l'Europe. L'aide internationale est bloquée depuis que le Hamas est au pouvoir. Bienvenue dans Zoom Europa. Il existe à Palerme, en Sicile, un homme de 43 ans qui ressemble à la fois à Saint-François d'Assise et à l'abbé Pierre. C'est un frère franciscain, le frère Biagio Conte. Depuis sa conversion, à l'âge de 22 ans, il consacre sa vie aux plus pauvres. Il a commencé par aller à leur rencontre dans la gare centrale de Palerme. Il leur distribuait de la nourriture, des vêtements, des couvertures. Aujourd'hui, l'action du frère Conte a pris une toute autre ampleur. Dans un foyer ouvert depuis cinq ans, il accueille des dizaines d'immigrés clandestins qui débarquent presque chaque jour en Sicile. Espérance et charité. Cette porte était celle d'une base militaire de l'armée de l'air italienne. Le site était désert jusqu'à ce qu'un moine franciscain, le frère Biagio Conte, se l'approprie pour y accueillir des immigrés clandestins venus de tout le continent africain. Il n'y avait pas de toit ici. En deux mois, nous avons réussi à en bricoler un et à faire de quoi gérer l'urgence. Mais bientôt, nous aurons une vraie salle à manger, juste à côté de la cuisine. Cette cuisine est un cadeau d'un industriel de Palerme. Pour le frère Biagio, c'est un cadeau de Dieu. C'est notre pièce principale. L'homme doit se nourrir. Celui qui meurt de faim ne peut pas prendre un nouveau départ. La bouffe vient d'abord, la morale ensuite, disait Brecht. Les structures d'accueil public ont vite été saturées face à l'afflux de boat people africains. Comme personne ne se souciait des nouveaux arrivants, le frère Biagio a décidé d'intervenir. Il en héberge 400 aujourd'hui, venus du Soudan, de Somalie et du Ghana, via l'île de Lampedusa. Kwaka est ghanéen. Quand il ne travaille pas, il regarde la télé sur son téléphone portable. Quoi qu'il arrive, ils ont toujours le sourire. Chaque jour, de nouveaux venus frappent à la porte, huit en moyenne. Le frère Biagio ne leur demande pas s'ils sont des réfugiés politiques ou économiques. Chacun a sa propre histoire, c'est cela qui l'intéresse. De nouveaux dortoirs dans les vieux locaux de la caserne. Un miracle, mais qui ne tombe pas du ciel, bien sûr. Ça fait 17 ans que je fais ça. Aujourd'hui, je suis cloué dans un fauteuil roulant, mais mon cœur bat toujours. On continue. On est là pour aimer et pour donner. Il y a 17 ans, Biagio Conte a commencé à s'occuper des exclus qui vivaient dans la rue. Il leur apportait à manger dans des récipients isothermes et se battait pour leur trouver un toit, n'hésitant pas à faire la grève de la faim. Puis il a squatté le site d'une ancienne usine à l'abandon pour y créer la mission de l'espérance et de la charité. La ville l'a laissé faire et il a pu arracher ainsi une centaine de sans-abris à la rue. Ça me rendait malade de les voir. Je ne pouvais pas me fermer les yeux. Je devais regarder les choses en face et agir. Je savais bien qu'il n'y a pas pire maladie que l'indifférence. Elle rend tout le monde malade, eux et nous. Il a aussi fourni des emplois à ceux qui étaient encore aptes à travailler. Dans les ateliers de la mission, les pensionnaires trient le papier et font divers travaux de menuiserie et de plomberie. Un moyen de gagner un peu d'argent, mais aussi de retrouver, peu à peu, leur confiance en eux, même s'ils sont marqués à vie par leur expérience du gouffre. À 24 ans, Biagio Conte s'était retiré ici, dans le fin fond de la Sicile, pour réfléchir au sens de sa vie. Il ne voulait plus d'une existence dominée par l'égoïsme et le consumérisme. À l'époque, il avait passé plusieurs mois dans cette grotte, où il revient périodiquement pour puiser les forces spirituelles dont il a besoin pour affronter la dureté du quotidien. Nous devons apprendre à ouvrir notre porte à tous ceux qui ont besoin de notre aide, y compris à ceux qui viennent d'ailleurs, les réfugiés, car s'ils viennent chez nous, ce n'est pas seulement pour nous prendre des choses, c'est aussi pour nous en donner. Ces femmes ont fui la guerre ou les persécutions politiques en Somalie ou en Érythrée. Elles étaient déjà enceintes lorsqu'elles sont parties. Ici, à la maison des femmes de Palerme, créée par le frère Biagio et ses bénévoles, elles découvrent l'espérance et la charité. Jamais la mission du frère Biagio ne pourrait travailler à cette échelle sans son équipe de bénévoles, avocats, travailleurs sociaux, lycéens et étudiants en Italie et à l'étranger. Le moine franciscain est responsable de 700 personnes désormais. 700 personnes qui peuvent vivre dignement grâce à lui. En contrepartie, il espère simplement que ceux qui l'a aidé en aideront d'autres à leur tour. Il n'en demande pas plus, même s'il sait que la force qui lui permet de mener cette vie-là, c'est Dieu qui la lui donne. Il y a dix ans, jour pour jour, un jeune homme de 44 ans prenait le pouvoir en Grande-Bretagne. Après des lustres dans l'opposition, la gauche revenait aux affaires en la personne de Tony Blair. Très vite, la Grande-Bretagne et toute l'Europe allaient comprendre que cette gauche-là était différente et qu'elle avait pour mot-clé le pragmatisme. Dans quelques semaines, Tony Blair va laisser la place. Quel bilan laisse-t-il derrière lui ? C'est notre dossier cette semaine. Premier chiffre, celui de la croissance économique. Près de 3% en Grande-Bretagne depuis dix ans. En comparaison, la France est restée sous les 2%. L'Angleterre s'est enrichie et les premiers à bénéficier de l'expansion, ce sont les financiers de la City. La ville de Londres est devenue celle des millionnaires. 210 mètres carrés au cœur de Londres, entièrement rénovés à deux pas du grand magasin Harrods. Une vraie affaire, cet appartement de luxe est un exemple du catalogue de l'agent immobilier londonien Rupert's Forge. La salle de bain est carlée de marbre, comme il se doit pour la communauté très exclusive des Golden Boys de la City. Le prix de cet appartement est de 4 650 000 livres, environ 7 millions d'euros. Vous pouvez bien sûr acheter les équipements d'une valeur de 150 000 livres. Cet appartement est donc vendu clé en main, sans les œuvres d'art bien sûr. L'acheteur l'utilisera certainement comme résidence secondaire ou comme troisième résidence. C'est le cas pour 90% de nos clients. Des prix qui n'ont pas de quoi impressionner un agent de change londonien. Depuis trois ans, grâce à la politique libérale de Tony Blair, la City vit une véritable ruée vers l'or et chacun veut sa part du gâteau. Ceux qui gagnent moins de 150 000 euros par an sont considérés comme des perdants. Mais la réussite à un prix, des journées de travail de 12 heures et plus et peu de loisirs. Jeunes, dynamiques, agressifs sont les qualificatifs qui décrivent le mieux les caïds de la finance. Polly Courtney répondait à ses critères. À 22 ans, elle est entrée dans le métier comme on entre en religion. Un an plus tard, elle jetait l'éponge. La City est un monde entouré de mythes. Pour moi, c'était l'endroit idéal pour tous ceux qui en veulent. Mais cela aussi, c'était un mythe. Plancher sur des dossiers jusqu'à 4 heures du matin n'avait rien de la vie de rêve que j'avais imaginée. Depuis la publication de son livre Golden and Cuffs, les menottes en or, Polly Courtney est personne à Nandgrata dans les milieux bancaires. Pour elle, l'ambiance concurrentielle de la City ne laisse que peu de place aux sentiments. Le but de tout le monde, c'est d'obtenir la prime la plus importante à la fin de l'année. Et cela par n'importe quel moyen, y compris les coups bas. Le résultat, c'est une ambiance détestable. Jusqu'au jour de vérité, quand on est appelé dans le bureau du patron qui vous annonce combien vous gagnez cette année-là. Les gens sont appelés un à un, ils entrent dans le bureau du patron, apprennent le montant de leurs primes et en ressortent, tout se passe à huis clos. À tout moment, le collègue d'à côté peut devenir l'ennemi qui n'attend que l'occasion de vous poignarder, témoigne Polly. Atteindre ses objectifs dans la salle des marchés prime sur le reste. La contrepartie est une vie de luxe. Le salaire remplace les sentiments. Les meilleurs peuvent engranger jusqu'à 250 000 euros par an, primes comprises. Au Queen's Club, un des clubs de tennis les plus renommés de Londres, nous rencontrons Nick Newbury. Le milieu de la finance, il le connaît bien pour avoir été l'un d'eux pendant 7 ans. Aujourd'hui, il organise des voyages express de 4 à 5 jours, créés sur mesure pour des financiers qui ont beaucoup d'argent, mais peu de temps. Les financiers accordent beaucoup d'importance au fait d'avoir une prime plus importante que le collègue, une voiture plus rapide ou une plus grande maison. C'est pareil pour les voyages. Ils veulent être sûrs de pouvoir dire aux autres, mais vacances étaient plus intéressantes que les vôtres. Nous avons pisté des rhinocéros pendant 3 jours. Nous avons aidé un vétérinaire à les endormir pour les transférer dans une autre région en Afrique. Le soir, les banquiers se retrouvent autour d'une petite bière entre collègues. La plupart n'ont même pas 30 ans et gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an. La City attire des jeunes financiers du monde entier, comme les Allemands Sacha Weil ou Nicolas Schellenberg. Cela fait 3 ans qu'ils jouent dans la cour des grands. Chacun a ses raisons pour choisir un métier dans lequel on gagne beaucoup d'argent. En ce qui me concerne, je ne veux jamais manquer d'argent ou devoir renoncer à des choses que je voudrais avoir. J'ai donc choisi ce métier pour la sécurité financière. Je veux gagner assez d'argent pour être tranquille plus tard. Et pour cela, je suis prêt à faire des sacrifices comme de renoncer aux loisirs. Pas de soucis de fin de mois pour l'agent immobilier Rupert Sforge non plus. Son problème n'est pas de trouver des clients solvables, mais des logements de luxe. J'ai environ 40 à 50 clients intéressés par cet appartement. Notre société compte 200 à 300 clients qui ont payé jusqu'à 10 millions de livres pour un logement. Il y a donc de l'argent ici, beaucoup d'argent. Dans 10 jours au plus tard, cet appartement aura changé de propriétaire. Une résidence secondaire pour 22 millions d'euros. Mais dans la City, plus qu'ailleurs, quand on aime, on ne compte pas. Le constat est clair, l'Angleterre de Tony Blair n'a rien contre l'argent. Tout est fait pour aider les entreprises à prospérer. Et indiscutablement, le plein emploi est au rendez-vous. À peine plus de 5% de chômage officiellement l'an dernier encore. Le revers de la médaille, c'est une précarité accrue pour beaucoup de salariés. Les contrats à durée courte sont la règle. Et pour ceux qui ne parviennent pas à attraper le train de la croissance, la vie est extrêmement dure. Pauvreté, délinquance, le climat dans les quartiers difficiles peut être violent. Et ceux qui essayent d'aider les plus jeunes se sentent bien seuls. Mosside, dans le sud de Manchester, un quartier sensible. Les guerres des bandes et les violences sont quotidiennes. En septembre 2006, Jesse James, 18 ans, est abattu sur son vélo dans ce parc de Mosside. Depuis, les fleurs se sont fanées. Le meurtrier court toujours. Tué par balle aussi, Dorie Mackey. 20 ans. C'était il y a 7 ans. Sa mère a abandonné tout espoir de voir le meurtrier arrêter un jour. Il y avait même un témoin, un jeune garçon qui était avec son fils et qui avait confirmé s'être trouvé sur le lieu du crime. Mais plus tard, il a pris peur et il a refusé de signer sa déposition et d'aller au tribunal. Des Noirs tuent des Noirs dans l'indifférence de l'État. Dans ces quartiers où les nerfs sont à vif, un groupe de jeunes tente de combattre l'indifférence avec un programme de radio pour Mosside. Pamela Richards, 18 ans, et Lil Zebi, 22 ans, animent Youth FM sous la direction de Mike Pandolfs. Leur radio locale est une initiative privée financée uniquement par la publicité et les dons des habitants du quartier. Un programme contre le désespoir. J'ai peur d'être entraîné dans la criminalité du quartier. C'est la seule chose qui me fait peur. Ici, les jeunes peuvent partager leur point de vue et découvrir le travail en groupe sans se tirer dans le dos. Un programme de radio contre la violence. Un objectif ambitieux, car les vrais criminels ne viennent jamais ici. Pourtant, les résultats sont là. Le programme sort les jeunes de la rue. Moi-même, je ne suis plus dans la rue. Zebi n'est plus dans la rue. A l'antenne, Zebi fait de la pub pour sa musique qui le fait vivre en partie. Sa chanson s'appelle « Désastre et pauvreté ». Zebi fait partie de ceux qu'on appelle ici les laissés pour compte de la société de compétition prenait par Tony Blair. Zebi vit dans un minuscule logement de Mosside, dans l'arrière-cours de la société britannique. À 16 ans, sa mère l'a mis à la porte parce qu'elle n'arrivait pas à nourrir ses 6 enfants, raconte Zebi. Aujourd'hui, il arrive tout juste à payer le loyer de son logement social. Voilà, je suis Lille Zebi. Bienvenue chez moi. Depuis sa sortie du collège, il vit de petits boulots. Emploi précaire à mi-temps, payé 8 euros de l'heure. C'est la misère au quotidien. Alors, Zebi rêve de musique et du jour où il deviendra une star du rap. « J'ai tout essayé pour trouver du travail. J'ai même menti lors des entretiens d'embauche. Je voulais un boulot à plein temps, mais ils ne me proposaient que des petits boulots à temps partiel. J'avais besoin d'un travail, mais je ne trouvais rien. Ils regardent ton adresse et le code postal et ils te disent non. Pamela est inscrite à une formation d'organisation de spectacle. C'est à titre bénévole qu'elle travaille avec les enfants. Ce jour-là, ils répètent une revue pour artistes en herbe. À l'école, les enseignants me disaient toujours que je n'arriverais à rien. Et me voilà, organisateur de spectacle, chorégraphe, travailleur social. Le tout sans formation, et c'est bien pour cela que Pamela ne trouve pas de travail. La maison de la jeunesse marche bien, mais les cas difficiles n'y viennent jamais. Quant à l'État, il brille par son absence. Ils devraient être mieux encadrés quand ils sortent de prison pour les empêcher de replonger dans les vieilles habitudes dont ils ont du mal à se débarrasser. L'État devrait investir plus d'argent dans des mesures qui éloignent nos enfants des pièges du crime, surtout quand ils sortent de prison. En guise d'aide concrète, l'État offre plus de surveillance. C'est la police qui souvent les pousse au crime dans la rue, constate Pamela lors d'un forum de discussion sur Youth FM. Ce jour-là, l'invité est un expert américain en matière de drogue. Ex-criminelle à Los Angeles, il s'en est sorti et s'investit aujourd'hui dans le travail social avec les jeunes. La police vient nous voir parce qu'ils croient que nous avons des drogues et des armes. Ils pensent que nous savons où se cachent les criminels. Ils essaient de nous faire chanter. Ils disent qu'ils ne nous relâcheront pas si on ne leur dit pas où se cache tel ou tel criminel. S'ils pouvaient au moins nous parler comme à des gens normaux, d'égal à égal. Et non comme à de vulgaires objets. 24 heures par jour, les jeunes de Mosside peuvent décider eux-mêmes du contenu de leurs émissions. Mais à moins de trouver 20 000 euros pour le renouvellement de la licence, ils devront arrêter dans quelques jours. C'est malheureusement tout ce que nous pouvons faire pour les jeunes à l'heure actuelle. Nous n'avons aucun soutien de la commune pour payer la licence pour les cinq prochaines années. Le temps de Yous FM est compté. Dans une semaine, ils devront fermer la radio. À moins d'un miracle. Des riches de plus en plus riches, des pauvres toujours plus en difficulté. L'Angleterre depuis dix ans, ce n'est pas uniquement cette image. Si l'on parle de troisième voie entre droite et gauche à propos de Tony Blair, c'est parce qu'à côté d'une logique libérale, l'État a fait beaucoup d'efforts pour les services publics. 600 000 emplois ont été créés en tout, dans l'éducation et les hôpitaux notamment. Ces efforts ont-ils payé ? Quelle marque Tony Blair laissera-t-il ? Réponse en trois volets. L'économie d'abord, mais aussi la politique étrangère et la guerre en Irak. Et enfin, la politique européenne. Blair 1, Blair 2, Blair 3. Jamais avant Tony Blair, un premier ministre travailliste n'était resté dix ans au pouvoir. Mais pour quel bilan ? Pas dogmatique, Tony Blair, c'est le moins qu'on puisse dire. Lors de son premier mandat, le premier ministre travailliste ne remet pas en cause les grands principes économiques du thatcherisme. Flexibilité du marché du travail à la hausse, pouvoirs syndicaux à la baisse et politique fiscale favorable aux entreprises. Au Royaume-Uni, les gens n'ont pas peur de perdre leur emploi, comme en France par exemple. En tout cas, pas autant. La Grande-Bretagne est proche du plein emploi avec un peu plus de 5% de chômage. Les gens changent de travail, ils perdent leur travail, personne n'a un travail intouchable. Je pense que c'est vraiment l'élément central de la réussite de Blair. Les gens n'ont plus peur du chômage. Seule ombre au tableau, les statistiques du chômage ne prennent pas en compte les travailleurs malades, très nombreux en Grande-Bretagne. Et puis, il y a l'éternel problème des services publics, fortement dégradés sous l'ère thatcherienne. Il manque de personnel. Les locaux sont horribles et les toilettes sont immondes. Vous ne donnez pas assez d'argent pour améliorer les locaux. Non, non, vous n'en donnez pas assez. Tout ce que vous faites, c'est vous promener pour vous faire connaître, mais vous n'agissez pas. Sans voix, Tony Blair. Malgré un investissement massif dans un nouveau système de santé mi-public, mi-privé, l'hôpital est toujours à deux vitesses. C'est les 10% des revenus les plus élevés qui ont progressé le plus, le plus pendant ces dix ans. Ce sont les 10% des revenus les plus bas qui ont progressé le moins pendant ces dix ans des années blairistes. Mais il n'y a pas d'une crise. Il y a une opportunité. Je défié à quelqu'un de dire que ce dictateur crôle et sadistique doit être permettant d'une possibilité d'avoir ses mains sur des weapons chimiques, biologiques et nucléaires de la destruction de masse. Son charisme, sa popularité se sont brisés sur la guerre d'Irak. Au début de l'année 2003, malgré une manifestation anti-guerre réunissant 2 millions de personnes à Londres, Tony Blair lance la Grande-Bretagne dans la guerre en Irak aux côtés des États-Unis. S'il y a une action qui va compter pour l'avenir de la Grande-Bretagne dans le monde, des rapports de la Grande-Bretagne dans le monde, c'est cette décision prise très largement personnellement par Blair d'accompagner jusqu'au bout George W. Bush dans son intervention en Irak. Dans les moments de crise, il faut renverser le Premier ministre. Renverser Blair ! Blair ne tombera pas. Mais deux ans plus tard, quatre bombes explosent dans les transports de Londres, les terroristes sont tous anglais, la société britannique est choquée. Il y a dix ans, je ne me souviens très bien qu'un de ses objectifs était de réconcilier la Grande-Bretagne avec l'Europe continentale. Il voulait vraiment qu'on se souvienne de lui comme le Premier ministre ayant enfin permis aux Britanniques de faire la paix avec l'Europe. Avec le recul, c'est presque risible. Vous savez, il voulait vraiment que la Grande-Bretagne adopte l'euro, abandonner la livre pour l'euro. Désormais, ce n'est même plus à l'ordre du jour, plus personne n'en parle, c'est totalement improbable. Ni euro, ni référendum sur la Constitution. Tony Blair aura été tout au plus un grand défenseur de l'élargissement à l'Est. Pour le reste, c'est le vieux discours des intérêts nationaux, comme sur le rabais britannique, cette ristourne fiscale qu'avait négociée Margaret Thatcher. On attend toujours le premier dirigeant britannique qui résoudra l'opposition entre la vocation atlantiste et européenne du Royaume-Uni. Dernier dossier de ce bilan Blair, les relations avec les autres membres du Royaume-Uni. S'il est un succès majeur de Tony Blair, c'est bien les progrès de la paix en Irlande du Nord. Cette année, après des décennies de guerres, catholiques et protestants ont accepté de siéger ensemble au gouvernement de Belfast. En Écosse, la réforme majeure date de 1999. Un parlement siège à nouveau à Édimbourg et il jouit de pouvoirs importants en matière de santé, d'éducation et de logement. Et pourtant, le chardon pourrait laisser des épines dans le pied du Premier ministre. Les Écossais votent demain pour renouveler leur parlement et les indépendantistes partent favoris. Qui sont-ils ? Portrait de leur dirigeant, Alex Salmond. Il reste simple, même s'il ne fait pas mystère de son ambition, être le premier dirigeant d'une Écosse indépendante. Alex Salmond, chef du SNP, le parti nationaliste écossais, a réuni une dernière fois ses militants avant de partir à l'assaut du pouvoir. Il y a quelques années encore, son objectif aurait paru irréaliste. Aujourd'hui, la victoire. est à portée de main. Je m'appelle Alex Salmond, je suis candidat au poste de Premier ministre. Un Premier ministre indépendantiste à Edinburgh, ce serait un séisme politique. Depuis trois siècles qu'elle a intégré le Royaume-Uni, l'Écosse reste très consciente de sa différence, mais Tony Blair pensait avoir réglé le problème en lui redonnant un Parlement, une assemblée au pouvoir limité, mais inaugurée en grande pompe en 1999. « Aujourd'hui, c'est un jour historique pour l'Écosse. » À l'époque, les inconditionnels de l'indépendance, tels l'acteur Sean Connery, étaient nettement minoritaires. Aujourd'hui, le Parlement d'Édimbourg sert de tremplin aux nationalistes après huit ans de majorité travailliste. Les événements importants qui se sont déroulés depuis la mise en place de notre Parlement ont convaincu de plus en plus d'Écossais. Il ne suffit pas d'être responsable de notre politique de santé, d'éducation ou de logement. Il nous faut les pouvoirs d'un vrai Parlement. À Inverouri, dans le nord-est du pays, le message passe bien. Jusqu'à présent, la circonscription votait plutôt pour les libéraux, les partenaires des travaillistes à Édimbourg. Aujourd'hui, elle risque de basculer. Tu vas gagner. Alex Salmane joue gros. S'il l'emporte ici, ce sera le signe que la vague nationaliste balaye effectivement toute l'Écosse. Oui, je l'aime bien. Il est intéressant. Il est drôle. Il est évident que les intérêts de l'Écosse tout entière lui tiennent à cœur. Oui, il est très crédible. Le Labour a fait son temps. Depuis la guerre en Irak, c'est fini pour eux. Salmane a positionné son parti à la gauche de Tony Blair. Il est contre la guerre et contre les armes nucléaires. Son style, bon enfant, tranche sur l'attitude jugée arrogante des travaillistes de Londres. Mais au XXIe siècle, l'indépendance d'un petit pays a-t-elle encore un sens ? Regardez la moyenne des petits pays indépendants en Europe. Pas les meilleurs comme l'Irlande, juste la moyenne. Si l'Écosse devenait un petit pays indépendant dans le cadre de l'Europe et de son marché unique de 600 millions de personnes, son taux de croissance serait multiplié par deux. Les petits pays ne sont plus désavantagés. Ils ont accès au marché, ils ont des amis dans le monde. Et quand on est petit, on peut mobiliser ses ressources naturelles et humaines, avoir une cohésion sociale et prendre des décisions rapidement. C'est tout ça qui fait que les petits pays réussissent. Un petit pays qui n'a plus autant de pétrole qu'avant, mais le leader indépendantiste, économiste de formation en est certain. Les énergies renouvelables, très abondantes, et le dynamisme de ses 5 millions d'habitants en feront un nouveau tigre celtique. L'argument ne convainc pas tout le monde. Je suis écossais de naissance, mais je n'ai jamais vraiment cru à l'indépendance. Je pense qu'appartenir à un grand pays comme la Grande-Bretagne, ce serait, enfin, c'était mieux à vrai dire. Le patriotisme tranquille des Écossais ne se traduit pas toujours, il s'en faut, par un désir d'indépendance. D'après les sondages, le SNP devrait arriver en tête, mais il n'aura pas la majorité absolue. L'éclatement du Royaume-Uni n'est donc pas pour tout de suite. Alex Samond le sait, lui qui est attentif aux moindres détails. Comme c'est un réaliste, il attendra avant de poser la question de la sécession. Je crois que pour gagner le référendum sur l'indépendance que nous prévoyons d'organiser en 2010, il nous faut faire la démonstration de notre bonne gestion et de notre crédibilité en tant que gouvernement. Alors, les gens diront du SNP au pouvoir, oui, ils ont amélioré le service de santé, l'éducation, ils ont entamé la réforme de l'économie. Ces choses nécessaires, le gouvernement SNP les aura réalisées. C'est dans ces conditions, avec cette crédibilité, que nous remporterons le référendum sur l'indépendance. Bref, le premier ministre en puissance a encore quelques obstacles à franchir avant d'avoir la charge d'une Écosse indépendante. L'homme est un turfiste invétéré et cette longue course pleine d'embûches lui plaît plutôt. Je vais gagner les élections. Par contre, pour cette course, je ne sais pas. Effectivement, ce jour-là, il avait parié sur le mauvais cheval. Mais le résultat de demain est autrement important. Non, non. Je me concentre sur l'élection. Et Tony Blair pourrait annoncer son départ à l'issue de ces élections régionales. Il quitte officiellement Downing Street fin juin après un dernier sommet européen. Lui qui avait mené le Labour Party à des sommets de popularité le laisse à son plus bas niveau depuis près de 25 ans. Son successeur annoncé, Gordon Brown, devra remonter la pente avant les élections de 2009. Que s'est-il passé de marquant, d'étonnant, d'important cette semaine en Europe ? C'est le baromètre de Zoom Europa. Semaine d'intimidation pour Bronislaw Geremek. Le gouvernement polonais veut retirer à ce camarade de lutte de Lech Walesa son mandat de député européen. Il refuse de s'associer à la chasse aux sorcières contre les anciens communistes. Semaine de confirmation pour le cuisinier espagnol Ferran Adria. Son restaurant en Catalogne est élu le meilleur du monde pour la deuxième année consécutive. Classement établi par une revue britannique. Deuxième, l'anglais Eston Blumenthal. Troisième, le français Pierre Gagnère. Semaine de justice pour les deux tableaux les plus célèbres de Munch, Le cri et la madone. Les trois hommes qui les avaient volés en 2004 sont condamnés à plus de cinq ans de prison. Les œuvres du peintre norvégien ont été retrouvées l'an dernier. Semaine de peur rétrospective pour le couturier Karl Lagerfeld. Il était sur la liste des cibles de la bande abadère, les terroristes d'extrême gauche en Allemagne dans les années 70. Révélation de la presse allemande. Semaine ensoleillée pour la base militaire de Brandis dans l'est de l'Allemagne. Elle abritera bientôt la plus grande centrale solaire au monde, surface équivalente à 200 terrains de football. La construction vient de commencer, elle doit s'achever en 2010. en fin de semaine œcuménique pour le président palestinien Mahmoud Abbas. Lors d'une tournée en Europe, il s'arrête au Vatican pour saluer Benoît XVI. Et si Mahmoud Abbas est en tournée en Europe, c'est parce que son peuple a besoin d'aide depuis un an et l'arrivée du Hamas au gouvernement dans les territoires palestiniens. Le processus de paix avec les Israéliens est quasiment revenu au point zéro. Que peut faire l'Europe dans cette situation ? Nous le verrons dans un instant. Avant cela, rappel, les origines du conflit au Proche-Orient et l'exode des Palestiniens. C'était il y a 60 ans. Novembre 1947. L'Assemblée Générale des Nations Unies divise les territoires sous mandat britannique en Palestine en deux entités politiques, un État juif et un État arabe. Avec cette décision, la communauté internationale espère résoudre une fois pour toutes le conflit entre juifs et arabes en Terre sainte. Le plan voté par l'ONU attribue à l'État juif la totalité des terres arables. Une décision qui prive les Arabes de leur seul moyen de subsistance, l'agriculture. Tandis que la population juive fête le plan de l'ONU, les Arabes refusent catégoriquement cette solution. Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion déclare à Tel Aviv la constitution de l'État d'Israël. Pour les Juifs, c'est la réalisation d'un vieux rêve. Les Arabes, eux, s'estiment floués. Le lendemain, la Ligue arabe réagit à cette déclaration. Farouk, le roi d'Égypte et le roi Abdallah de Jordanie ainsi que la Syrie, le Liban et l'Irak mobilisent des troupes contre Israël. La première guerre israélo-arabe, la guerre d'indépendance, vient de commencer. Au nord, Israël est attaqué par les troupes libanaises. Dans le nord-est, par les Syriens. Après des combats acharnés autour de l'ouest de la Galilée, les forces armées israéliennes finissent par l'emporter. La ville de Jérusalem est-elle aussi âprement défendue par les Israéliens. Dans le sud, les Égyptiens marchent sur Tel Aviv et tentent de s'emparer du désert du Negev. Malgré leur supériorité numérique, les troupes arabes doivent plier devant les Israéliens mieux préparés. Après dix mois de combat, Israël finit même par élargir ses territoires en annexant des zones non prévues dans le plan des Nations Unies. Pour 800 000 Arabes commence alors le temps de l'Exode. Les réfugiés se répartissent entre la Syrie, la Jordanie, le Liban et l'Égypte. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils partagent tous un même rêve, revenir sur les terres de leurs ancêtres. Et aujourd'hui, les Palestiniens sont un des peuples les plus pauvres au monde. La communauté internationale a coupé les aides directes au gouvernement. Elle ne les reprendra pas tant que les ministres du Hamas ne renonceront pas à la violence et ne reconnaîtront pas l'État d'Israël. Dans ces conditions, que peut faire l'Union européenne qui était avant cela le premier bailleur de fonds de l'autorité palestinienne ? C'est notre question WebZap de la semaine. Si le Hamas continue comme ça, continue la guerre, nous ne pourrons jamais vivre en paix. Avec le Hamas, c'est difficile. Je ne partage pas leur position. pour moi, c'est une organisation terroriste. On ne peut pas juger un groupe de gens à ces actes quand on ne sait pas ce qu'ils vivent. Je ne dis pas que c'est bien de tuer des gens et de commettre des actes terroristes. Bien au contraire. Mais il faut avoir vécu leur vie pour comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Et si vous voulez participer au WebZap, rendez-vous sur le site internet d'Arte, rubrique Zoom Europa, l'adresse s'affiche à l'écran. Sans soutien financier pour les Palestiniens, c'est la catastrophe humanitaire qui menace dans les territoires. C'est ce qu'a répété le président Abbas lors de sa tournée en France, en Italie et en Allemagne, notamment. Comment aider la population à sortir de la misère sans financer le Hamas ? Depuis l'an dernier, l'Union Européenne a exploré plusieurs pistes. de la farine, du sel, de l'eau, un peu d'huile d'olive, c'est quasiment tout ce que possède cette famille palestinienne de Madame, petit village de Cisjordanie. Comme chaque matin, Issa Abou Mohamed Nassar nourrit ses chèvres. Il est épuisé et chaque nuit, il travaille comme agent de sécurité pour 100 euros par mois. Tout juste de quoi faire du pain pour nourrir cette famille de 8 personnes. Avant la victoire du Hamas aux élections, le gouvernement leur versait une allocation sociale. Avec le boycott du gouvernement palestinien par Bruxelles et Washington, les versements avaient cessé. Aujourd'hui, cette allocation leur est versée directement par l'Union Européenne. Sans les aides européennes, je ne pourrais même pas nourrir mes chèvres. Chaque sac de nourriture me coûte 15 euros. Où est-ce que je trouverais ça ? J'ai juste assez pour nourrir mes enfants. On est temps d'été jusqu'au cou. Quand j'ai reçu l'aide européenne, presque tout est parti dans le remboursement des dettes. Il ne restait que 20 euros pour acheter à manger. Les Nassar ont reçu leur allocation par le biais d'un travailleur social palestinien et du MIT. Le mécanisme international temporaire a été créé à l'initiative de l'Union Européenne à Jérusalem. Pendant toute la durée du boycott politique, il permet de verser directement l'aide humanitaire européenne à un million de Palestiniens en détresse, dont les bénéficiaires d'allocations sociales, mais pas seulement. « C'était essentiel pour nous de maintenir le fonctionnement des institutions civiles, de soutenir les enseignants, les infirmières, les médecins. C'était la seule façon de continuer à aider la population. » Et pourtant, certains restent sur le carreau. Cette clinique d'un village des environs de Ramallah appartient à une organisation indépendante de médecins. Avant la victoire du Hamas, le docteur Gadir Kamal et son cabinet étaient subventionnés par Bruxelles. Depuis, ils ne reçoivent plus un sou, pas même du MIT. Dans leurs armoires à médicaments, ils n'ont plus que le strict nécessaire. « Notre clinique n'a pas de lien avec le Hamas ni aucune autre organisation islamiste. En nous coupant les vivres, c'est le peuple que l'on sanctionne. Je suis en rogne contre l'Union Européenne et son boycott. Subitement, nos patients qui n'ont rien de toute façon doivent payer leurs médicaments. Sans parler de nous, médecins, qui ne recevons pas le moindre chékel. » « Nous ne pouvons pas venir à bout de cette crise tout seuls. Nous ne pouvons pas remplacer tous les fonds que le gouvernement palestinien recevait auparavant des pays membres de l'Union, c'est-à-dire des contribuables européens. » Mais depuis la formation du gouvernement d'Union nationale Fata Hamas, le boycott international s'effrite. Azam Al-Hamed, le vice-premier ministre du nouveau gouvernement, est membre de longue date du Fata et siégé dans le gouvernement de Yasser Arafat. Aujourd'hui, à Bruxelles, beaucoup estiment que l'on peut discuter avec un homme comme lui. Personne, en revanche, ne veut traiter avec les ministres du Hamas. « D'accord, on peut vivre avec ça. Mais l'Union Européenne a laissé entendre autre chose encore. Elle veut d'abord observer notre gouvernement et l'évolution du processus de paix avec Israël. Et ensuite, elle établira peut-être même des contacts avec tous les ministres. Même si les dirigeants politiques palestiniens s'accommodent de cette nouvelle diplomatie, pour les populations des villages de Cisjordanie, l'attitude de l'Europe reste arrogante et le boycott injuste. Comme Issa et Amal, le maire de leur village n'a jamais compris que l'Europe réclame des élections démocratiques puis boycotte le vainqueur. Pour eux, l'Europe devrait être enfin satisfaite maintenant que le Hamas ne gouverne plus seul. « Maintenant, au moins, nous apparaissons comme une nation unie aux yeux du monde, comme un peuple. Et ça, ça devrait jouer sur l'Europe en premier lieu. Les Etats-Unis sont toujours derrière Israël de toute façon. Mais le fait d'avoir un gouvernement d'union nationale devrait enfin changer les choses. On l'espère, en tout cas. » Mais jusqu'ici, l'Europe n'est pas prête à soutenir un gouvernement toujours dirigé par le Hamas. Le Hamas dont l'objectif final est la destruction d'Israël, le Hamas qui n'envisage pas d'abandonner la lutte armée, autrement dit, le terrorisme. Tant que cette condition ne sera pas remplie, l'Europe s'en tiendra à faire l'aumône. « Ce n'est que lorsque nous, Union européenne, communauté internationale, pourrons être sûrs de pouvoir rétablir les rapports que nous avions avec le précédent gouvernement, que ce mécanisme temporaire qu'est le MIT deviendra superflu ici. » Pour l'heure, l'EMIT est encore indispensable car seule l'aide humanitaire européenne permet aux familles comme celles d'Issa et Amal de survivre. Tant que les dirigeants pacifistes ne s'imposeront pas au gouvernement, pas question pour l'Europe de desserrer le frein. Et depuis la fin du mois de mars, un petit espoir de paix est revenu au Proche-Orient. Les pays arabes ont présenté un plan qui propose la reconnaissance d'Israël en échange du retrait des territoires occupés depuis 1967. Le Premier ministre, Ehud Olmert, se dit prêt à le considérer comme une base de discussion. La semaine prochaine, dans Zoom Europa, notre dossier sera consacré aux mœurs en Europe. Dans la très catholique Espagne, les transsexuelles jouissent de plus en plus de liberté. Climat très différent à Malte où le divorce reste impossible. En Allemagne, reportage sur des femmes qui vivent en communauté. Également au programme, le plan de paix de l'ONU, mal accueilli par les serbes du Kosovo. La tension remonte avec les Albanais. Et puis nous aurons un nouveau président ou une nouvelle présidente. Quelle politique européenne mènera le vainqueur ? Dans un instant, le dessous des cartes, l'année polaire et les mondes arctiques. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada